bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien j'espère que vous vous réveillez bien ce sera mon premier moi c'est pas mon premier ce sera un live justement en français comme on a dit je vais arrêter les lives en kabyle au fait pourquoi parce que tout simplement je vous ai expliqué hier pourquoi il y en a certains ils me disent ouais mais tarix si tu cherches de l'audience il faut que tu changes ta méthode et tout ça n'oubliez pas que je fais de la psychologie du comportement ce qui veut dire je sais ce qu'une personne aime ce qu'elle n'aime pas je sais ce qu'une communauté aime et ce qu'elle n'aime pas comme je vous ai toujours dit que ce que aiment les kabyle c'est la politique et la religion ce sont les deux choses principales qui aiment les kabyle je peux parler de la politique comme je peux parler de la religion et donc pour vous dire que ce n'est pas chose qui m'intéresse ni la politique ni la religion ni au moins je peux parler de la politique et de la religion comme je vais vous dire une chose c'est que il ya plus de gens qui sont contre contre la religion contre l'état c'est pour ça qu'ils se sont constitués en partie politique en mouvement social en mouvement politique et je peux parler de tout ça justement par contre avant que je vous parle de tout ça je voudrais bien vous montrer quelque chose mais comme on est en à contre-jour donc c'est un petit peu c'est un petit peu difficile vous allez voir là bas au fait il y a un groupe de tournage donc c'est un groupe de professionnels qui sont en train de tourner un film au fait la plupart du temps les gens qui ont ils veulent faire passer leur message soit ils le font le font par mail par courrier ou par live ou tout simplement par film maintenant pour vous dire que ce n'est pas de l'audience que je cherche c'est tout simplement j'ai des connaissances comme je vous ai déjà dit je les ai je vous les ai transmis en ma langue maternelle tout ce que je fais actuellement c'est tout simplement des révisions donc je révise tout ce que je vous ai donné je vous ai laissé une bibliothèque de comment s'appelle de deux des leçons sur la psychologie du comportement sur l'éducation sur les foyers sur les maisons sur les parents sur les les enfants etc donc tout ça et sur youtube il est en langue habile si vous voulez les voir vous n'avez qu'à y aller les voir sauf que moi maintenant comme je vous ai dit je fais la psychologie du comportement ce qui veut dire je sais ce que une nation veut aujourd'hui même je peux avoir de l'audience il suffit de parler de politique ou de religion il suffit d'aller du côté du mouvement du mac je vais avoir une bonne audience le mac c'est une bonne idée de se mettre avec eux pour avoir une bonne audience mais est ce que pour autant c'est ce que j'aime non je peux aussi critiquer la religion ou être avec la religion à ce que pour autant c'est ce que j'aime c'est ce qui peut avancer peut-être notre société je ne crois pas trop pour vous montrer que je sais ce que m la nation qui habile le peuple cabine c'est vraiment très très simple allez on va commencer avec par exemple si vous vous souvenez j'avais fait beaucoup de live sur le mac et pourtant je n'ai les je ne les comment dire je ne je ne les valorise pas au contraire je les critique mais j'avais une très bonne audience il y avait des live qui arrivait jusqu'à 15000 16000 vues vingt mille vues je critique le mouvement du mac et je suis bien vu j'ai critiqué en fait je n'ai jamais critiqué la religion sauf que quand je parle de la sexualité qui a rapport avec la religion j'ai aussi une bonne audience et donc aujourd'hui je vais vous faire un exemple si j'ai envie d'avoir une bonne audience aujourd'hui je vais avoir une bonne audience je parle en français et je vais avoir une bonne audience parce que je vais vous parler de la religion et je vais vous parler du gouvernement algérien je vais vous parler aussi du mouvement du mac et donc alors on va commencer par l'état ce que les cabine m c'est tout simplement dénigrer l'état critiquer l'état et je vais dire la même chose je vais dire l'état algérien a toujours saboté les cabine si aujourd'hui on est dans cette situation c'est parce que tout simplement l'état nous a étouffé depuis des années et des années aujourd'hui on en a marre on veut sortir de cette tyrannie on veut sortir on veut avoir notre indépendance et vivre dans notre bel cabili parce que il n'y a personne qui va penser à notre bel cabili que nous mêmes et donc aujourd'hui on pourra faire confiance à mouvement qui habille donc là je rentre dans la politique parce que j'ai dénigré l'état j'ai critiqué l'état ceux qui n'aiment pas l'état vont être avec moi maintenant maintenant je vais être du côté du mac pour avoir pour vous montrer que je peux avoir de l'audience alors si l'état aujourd'hui nous dénigre d'ailleurs regardez là je vais prendre un exemple concret où tout le monde est au courant regardez aujourd'hui l'état algérien ne veut pas de nous les émigrés ne veulent pas de nous ceux qui vivent à l'étranger aujourd'hui pour pouvoir regagner notre famille regagner notre propre pays on est obligé de payer 600 euros à 800 euros le pied d'avion on est obligé de demeurer dans des comptes que ça peut être dans des hôtels et payer 100 euros par jour et faire des tests de 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 pcr à raison de 100 euros par paix par test pour pouvoir voir notre propre famille là je vais rajouter un peu d'énervement non ça c'est ça c'est inadmissible nous nous voulons rentrer dans notre pays nous voulons rester dans notre pays nous voulons parce que on a droit à notre pays ce n'est pas l'état algérien qui va décider de ce qu'on va faire là bas là je touche un peu tous ceux qui sont contre l'état parce que actuellement la la plupart des immigrés sont contre l'état que ce soit des arabes que ce soit des cabines que ce soit des chelards que ce soit peu importe ce que c'est et sont tous contre l'état donc il suffit de dire l'état nous a dénigré l'état nous n'aime plus l'état venu dépouiller la plupart des gens vont être avec moi maintenant je vais être du côté du mac le mouvement autonome cabine je vais dire aujourd'hui on a un gouvernement qui est déjà en place qui est là depuis juin 2001 il lutte pour l'indépendance de la cabine on doit être tous avec lui parce que c'est le seul moyen de sortir de cette tyrannie aujourd'hui si le mouvement autonome cabine est au pouvoir on peut regagner notre pays sans aucune condition sans rien donc le mac on doit être avec lui là pour ne pas je crois qu'il ya du vent je vais me mettre comme ça donc pour ne pas justement les gens qui n'aiment pas le mât qui soit contre moi et je vais parler aussi du hérac parce que le hérac il ya beaucoup de monde le hérac aussi c'est un peuple c'est tout le peuple algérien qui s'est révolté contre notre état on est obligé de les suivre on est obligé d'y aller avec eux pour pouvoir libérer notre pauvre algérie qui a été sous la tyrannie de ce gouvernement donc là il faut rajouter un peu de dénervement et tout ça aujourd'hui on a beaucoup de détenus qui sont dans les prisons on est obligé de courir derrière on est obligé de se manifester pour pouvoir les faire sortir donc là je touche les familles qui sont qui ont leurs leurs parents leurs frères leurs soeurs qui sont en prison donc je touche ce côté là aussi je reviens au mouvement autonome cabine je dirais aujourd'hui c'est vrai que tout le monde critique le mouvement le mac tout simplement parce que on croit que depuis juin 2001 ils n'ont absolument rien fait qu'est ce que vous en savez s'ils n'ont rien fait aujourd'hui on sait très bien si on fait découvrir non nos vraies intentions notre plan de comment s'appelle de 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 démocratie et d'indépendance de la cabine beaucoup vont faire en sorte à ce qu'ils vont étouffer tout ce qu'on a envie de faire tous tout tout ce qu'on a bon là là je me mets au fait c'est comme si je faisais partie du mec je dirais nous ça fait depuis juin 2001 on a élaboré tout un plan pour pouvoir pour pouvoir avoir l'indépendance de la cabine aujourd'hui on est prêt pour gérer notre cabine on est prêt pour gouverner notre cabine on n'a pas besoin de ce gouvernement là je touche le mouvement du mac je touche les gens qui n'aiment pas le gouvernement et là encore je vais encore y aller plus loin nos pauvres maires nos pauvres wali ils font tout pour notre cabine sauf que le gouvernement c'est à la tête que ça que ça ne marche pas c'est à la tête qu'on nous met des bâtons dans les roues là je ne me suis pas mis les wali les chefs d'aira et tout ça contre moi donc maintenant pour ne pas avoir l'état contre moi je dirais c'est vrai que l'état nous a dénigré c'est vrai que l'état nous a rien donné sauf que quelque part ils nous ont donné parce qu'on a des écoles on a des hôpitaux on a des rues on a des ponts maintenant je demanderai tout simplement là pour les maires les wali et tout ça cabine je dirais par contre nous les cabines il faut qu'on soit correct et tous les budgets de notre état de notre état puissent accomplir leur tâche qui est construction d'hôpitaux construction de ponts construction de routes etc etc donc là j'ai défendu l'état mais je défendu je fait je remets en cause un petit peu nos maires et tout le reste maintenant la religion je vais dire pour ne pas être contre les religieux parce qu'il ya beaucoup de cabine qui sont pour la religion moi je vais dire quoi la religion est indispensable que ce soit chrétienne que ce soit musulmane que ce soit peu importe mais on a besoin d'une base si un peuple n'a pas une religion il n'a pas de base donc celui qui a épousé l'islam ne regardez pas si un autre islamiste est mauvais ne regardez pas c'est votre voisin il fait la prière il fait n'importe quoi non parce que la religion est dans le coeur aimons notre religion aimons notre islam aimons notre christianisme et mon autre bouddhisme donc là encore je me suis mis du côté de l'islam sont pour autant les dénigrer et je les dénigre en quelque sorte parce qu'il ya des islamistes qui sont contre la liberté d'expression contre tout souvenez vous quand j'ai parlé par exemple du par exemple du comment s'appelle de la sexualité il y en a beaucoup qui se sont mis contre parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça etc etc un enfant un enfant regardez bien on dit toujours à nos enfants fait attention quelqu'un va voir ton zizi va voir ta zizette ou quelque chose comme ça fait attention va voir tes fesses un enfant et les toujours dans la découverte pourquoi parce que quand on s'habille on couvre on découvre quand on va en plage par exemple quand on va à la plage on se découvre mais par contre on garde toujours la culotte pourquoi on garde la culotte parce que ce sont les parties intimes les enfants ils sont très curieux et donc tout ce qu'ils voient ils s'en foutent mais par contre tout ce qu'ils ne voient pas ils sont curieux donc c'est un enfant vient à la maison et vous dit papa maman et aujourd'hui on s'est montré nos fesses en classe il faut pas les engueuler au contraire il faut leur parler donc là je n'ai pas dit que l'islam est mauvais je n'ai pas dit aussi que il ne faut être contre l'islam ou il faut être pour l'islam il faut être pour le bon sens donc là maintenant j'ai parlé du gouvernement j'ai parlé du mouvement du mac j'ai parlé par exemple de la religion j'étais avec eux et contre et comme on dit comme on dit on dit toujours tu vas pas avoir le dernier mot où je vais avoir le dernier mot ce qui veut dire quand on commence à parler d'une religion ou d'un parti politique ou d'un mouvement on commence toujours par le négatif ça veut dire que le mac ce sont des psychopathes et tout ça donc après je vais dire mais des psychopathes qui veulent la démocratie pour la cabine et donc ils vont se dire psychopathes ça veut dire qu'ils nous insultent mais psychopathes parce qu'ils veulent ils sont obsédés par la démocratie de la cabine et vont retenir que la dernière phrase vous comprenez et donc le dernier mot la dernière phrase le dernier sujet en parlant maintenant de la psychologie du comportement aujourd'hui je vous ai fait beaucoup de vidéos sur la psychologie du comportement comment éduquer des enfants comment changer notre société en bien aujourd'hui je me désiste de parler en cabine parce que je vous ai tout donné tout ce que j'ai je vous ai donné par contre je n'ai pas eu d'audience je n'ai je ne me je ne pleure pas parce que je n'ai pas eu d'audience je pleure parce que mes messages ne sont pas arrivés à bon port parce que certains de nos concitoyens aiment plus aller du côté de la religion ou du côté de de comment s'appelle de la politique mais pas du côté de la construction de la famille faire de la politique il faut avoir un niveau de psychologie faire de la religion il faut avoir un niveau d'éducation et l'éducation pour les deux choses ça c'est la base c'est tout simplement la psychologie donc aujourd'hui j'arrête je parle plus je parlerai plus en cabine mais par contre souvenez vous en souvenez vous en parce que ce que je vous disais l'année dernière aujourd'hui on est en train de le vivre je vous ai dit le don où on offrait de l'argent aux gens est ce qu'ils en ont vraiment besoin pas est ce qu'ils ont vraiment besoin de cette somme ou pas je vous ai dit qu'arrivera un moment où les gens sont vraiment malades ils ne trouveront même pas des gens qui vont les aider à se soigner ou autre chose aujourd'hui on est dedans aujourd'hui je vais vous dire encore moi je vais arrêter de parler en cabine la psychologie en cabine il va y avoir d'autres personnes qui vont parler de la psychologie ils vont avoir une très bonne audience ils vont avoir beaucoup de monde qui vont les suivre il y en a certains ils vont donner des constats qu'est ce que ça veut dire un constat en psychologie un constat en psychologie c'est tout simplement c'est tout simplement dire voilà ce que j'ai constaté voilà il ne faut pas que ceci soit comme ça ou ceci soit ainsi ce qui veut dire c'est un constat un constat que tout le monde voit mais certains n'osent pas le dire ne le voit pas ou font semblant de ne pas le voir l'autre va dire je suis psychologue je vous donne un constat il va avoir une très bonne audience pourquoi parce que c'est simplement c'est un constat qui a été dit qui a été vu mais n'a pas été dit lui il osera le dire parce que pour autant ça apporte quelque chose oui mais ça n'apporte pas autant quand il s'agit des problèmes ou des pathologies dans une famille ou dans au sein d'une communauté il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont parler de la psychologie ils vont prendre des ils vont prendre aussi des comment s'appelle des des sujets que j'ai déjà traité ils vont les modifier où ils vont chercher comme ce que j'ai fait ils vont avoir une très bonne audience pourquoi ils vont avoir un très bonne audience parce que tout simplement on dit on ne peut connaître la valeur d'une personne je sais qu'est ce qu'on la perd vous comprenez ce qui veut dire une personne qui est là je vous donne un exemple je ne vais pas me comparer à mato mais je vais me comparer pourquoi pas chacun est à sa spécialité dans ce domaine mato quand il était vivant on a dit beaucoup de choses de lui beaucoup de mauvaises choses de lui sauf que tel est mort est devenu le symbole de la kabili c'est la même chose alors je vais vous dire aussi une chose je vais vous dire aussi une chose que les kabiles doivent changer le régionalisme le régionalisme là je vais critiquer une communauté mais je vais commencer par la critique après je vais venir les valoriser parce que c'est toujours le dernier mot qui reste en tête vous comprenez c'est quoi la différence entre la grande kabili et la petite kabili pourquoi la grande et les grandes pourtant c'est la kabili pourquoi il y a la petite kabili aujourd'hui on va se dire déjà là il ya une discrimination petite kabili grande kabili aujourd'hui quand on regarde bien les grands chanteurs sont issus de la grande kabili les grands politiciens issus de la grande kabili la plupart des associations qui existent dans le monde kabili et sont de la petite cédation de la grande kabili nous la petite kabili on suit toujours derrière on a des hommes on a des grands chanteurs on a des grandes associations mais est ce qu'on les voit on ne les voit pas pourquoi parce que dans la petite kabili il y a beaucoup de jalousie la grande kabili ils sont aussi des jeunes mais ils s'entraident entre eux il suffit de voir par exemple aujourd'hui sur les lives la plupart de ceux qui sont de la grande kabili ils disent des choses importantes ou moyennement importantes mais sont toujours valorisé quand on regarde par exemple les lives de ceux qui font des lives en petite kabili ils ne sont pas reconnus il ya personne qui l'issue je pourrais comprendre que celui de la grande kabili fait des lives et tout le monde le soutient il a une bonne audience et les écouter et les respecter partager sauf que celui de la petite kabili non je vais vous donner un exemple simple dans ma commune à moi qui est donc je suis le premier à faire des lives par exemple dans ce domaine de la psychologie que même par exemple la grande kabili n'en ont pas maintenant aujourd'hui ceux qui sont de la grande kabili me soutiennent beaucoup et une petite minorité de la petite kabili me soutiennent et je les remercie beaucoup et je les remercie infiniment sauf que quand on est de la grande kabili peu importe ce qu'on dit on est valorisé quand on est de la petite kabili on n'est pas valorisé personne ne nous valorise dont ma propre commune je me souviens quand je parlais de ceux de ce qui se passait chez moi par rapport au matériel médical et tout ça j'avais jusqu'à 15000 vues c'est vingt mille vues aujourd'hui je parle de la psychologie bon non une fois j'avais parlé du logement en de chez moi et ben depuis ce jour-là personne ne va il ya une petite il ya une petite minorité qui me suit et le soutenant et pourtant dans ma propre commune normalement ils vont dire tiens tariq il est de chez nous franchement il fait quelque chose que dans la grande kabili ne font pas il y en a qui le font je ne juge pas je ne digne pas mais je donne juste un exemple ils vont dire tiens tariq il est de chez nous franchement il fait honneur à notre commune aujourd'hui mathoub mathoub il est le symbole de la kabili aujourd'hui ils ont fait un musée pour mathoub est-ce qu'on a un musée pour un chanteur nous en petite kabili non on n'en a pas donc il ya plusieurs exemples dans ce domaine je dirais tout simplement pour ma communauté moi je les aime beaucoup ce que je fais je le fais pour eux maintenant s'ils me soutiennent c'est une très bonne chose s'ils ne me soutiennent pas c'est pas grave l'essentiel c'est que moi vous souvenez regardez les vidéos que j'ai fait auparavant j'ai dit qu'il ya des gens qui aident et qui sait qu'ils souhaitent qu'on les remercie il ya des gens qui est qui ne qui s'en foutent complètement moi j'ai des jeux m'en fout sauf que quand quelqu'un vous aide et vous le remerciez vous allez voir qu'il va continuer tout le temps à aider les autres mais dès que vous ne vous ne le remerciez pas et ben il n'y aura qu'une petite minorité qui vont aider mais les autres ils vont dire ah ben il n'y a pas de reconnaissance et ben je ne fais plus rien vous comprenez donc aujourd'hui comme je vous ai dit je vais arrêter les live en kabyl parce que j'ai une association en france mon association doit vivre de ça j'ai fait j'anime des cafés parents dans des associations ici en france et la plupart de ces associations là me disent pourquoi vous ne parlez pas vous ne faites pas vos live en kabyl on aimerait bien vous suivre il y en a un il dit il ya beaucoup de par exemple de personnes qui parlent de la psychologie en français oui malheureusement moi je les fais en kabyl il ya très peu de gens qui sont intéressés malheureusement malheureusement sauf que entre un coach entre un psychologue et un psychiatre chaque est différente vous allez voir que dans les prochains jours je vais vous faire des live en français que personne ne fait en français vous allez comprendre c'est quoi la différence entre moi et les autres je ne me lance pas des fleurs non sauf que les comment dire la confiance en soi est très très importante on a beaucoup parlé de ça moi j'ai confiance en moi je sais ce que je dis j'assume ce que je dis vous comprenez donc je vous ai dit aujourd'hui je vais arrêter de parler en kabyl je vais pas je vais arrêter de parler de la psychologie en kabyl je vais le faire en français vous allez voir que dans les prochains jours il va y avoir des personnes qui vont parler de la psychologie et vous en kabyl vous allez voir qu'ils vont être bien accueillis qui est bien valoriser qui vont être bien valoriser qui vont avoir une très bonne audience souvenez vous en parce que tout ce que je vous dis on y arrive regardez mes vidéos d'avant tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui on est train on est en train de les vivre alors mes chers dames et messieurs je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous remercie encore de me suivre parce que franchement merci beaucoup tout le monde excusez moi je ne regarde pas vous faites vos commentaires parce que il y a du vent il est très tôt et la plupart des gens dorment encore d'ailleurs rien qui m'a créé de cieux arrête laisse me dormir voilà donc je vous dis aujourd'hui que demain vous allez voir souvenez vous en qu'il va y avoir beaucoup de psychologues ou des personnes qui vont se lancer dans la psychologie pour parler au cabine et vont reprendre ma place tout simplement ils vont reprendre ma place parce que parce qu'ils aiment ça parce que ils savent aussi que c'est très important pour la société de que vous allez voir qu'ils vont avoir une très bonne audience et vont avoir des très beaux commentaires personne ne va les critiquer etc sauf que moi qui est issu de la petite cabili oh je vais pas faire la victime non je vais pas faire la victime sauf que tout ce qui se passe dans la petite cabili reste dans la petite cabili tout ce qui se passe dans la grande cabili ne reste jamais dans la grande cabili elle est partout dans le monde vous comprenez alors mes chers petites cabili soyez fiers parce que vous avez des grands chanteurs vous avez des grands politiciens vous avez des grands hommes un peu partout dans le monde essayez de les valoriser c'est très 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 important je travaille aujourd'hui j'ai mon salaire je suis très content de mon salaire je ne cherche pas à avoir une audience pour pouvoir je sais pas moi gagner de dans youtube ou gagner dans facebook n'est quoi que ce soit mais tout simplement tout ce que je gagne dans youtube ou dans facebook facebook j'ai gagné absolument rien youtube peut-être j'ai gagné un peu j'ai une association et j'injecte tout mon argent dans l'association même mon argent personnel l'argent ne m'a jamais impressionné vous comprenez ce qui m'impression le plus c'est l'éducation c'est votre bien à vous vous allez voir les prochains live que je vais faire en français personne ne l'a fait aucun ne peut le faire vous allez voir vous ne vous le verrez bas sur ce je vous souhaite une agréable journée désolé si je ne vous ai pas si je ne vous ai pas répondu à vos vos messages mais je sais je vais essayer de prendre le temps de vous répondre voilà merci beaucoup à tout le monde je vous souhaite une agréable journée